... Contrairement à l'idée largement répandue et reprise en chœur par les médias, la résurrection de Jésus n'est pas un récit qu'il faudrait se contenter de croire en faisant un saut irrationnel dans le vide. Mais c'est un fait historique attesté et confirmé de multiples manières. L'approche historique comporte plusieurs aspects. En voici un premier. Une analyse des faits amène obligatoirement à la question cruciale suivante. Comment une poignée d'hommes et de femmes, le petit groupe des disciples de Jésus, a-t-il pu avoir un tel impact sur son entourage alors que Jésus venait d'être mis à mort ? Ils viennent de suivre Jésus pendant trois années après avoir tout quitté et subitement leur leader est arrêté, jugé et même mis à mort publiquement par les Romains. Leur situation est une catastrophe totale et ils sont complètement anéantis par le chagrin et la déception. Ils ont suivi Jésus, ils ont cru en lui et maintenant il est mort. Mort et enterré. Tout ce qu'il leur a annoncé est définitivement par terre. Pourtant, quelques jours plus tard, ce petit groupe surgit en ville et convainc des milliers de juifs de Jérusalem, eux qui ont été témoins de la crucifixion, que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est totalement invraisemblable. En quelques semaines, ils retournent toute la ville de Jérusalem, puis des environs. En une vingtaine d'années, en dépit d'atroces persécutions, une communauté chrétienne enthousiaste se développe en Israël. Et en 50 ans, malgré les terrifiantes persécutions romaines, son expansion fait trembler tout l'Empire jusqu'à Rome. Et comment ces chrétiens ont-ils progressé ? En proclamant au prix de leur vie que Jésus était ressuscité. Et ces disciples auraient proclamé la résurrection tout en sachant depuis le début que c'était un mensonge ? Cela n'a pas de sens. Et comment en quelques jours, des milliers de juifs de Jérusalem, farouchement attachés à leur religion depuis des millénaires, ont-ils pu accepter la résurrection de ce Jésus, en devenir à leur tour ses disciples et se mettre eux aussi à propager cette incroyable nouvelle ? Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été présents au moment des faits. Ils savent avec certitude que Jésus a réellement été crucifié parce que cela a été fait publiquement à Jérusalem, au beau milieu des festivités de la Pâque juive. Qu'ils se mettent à proclamer sa résurrection quelques jours plus tard est un non-sens historique si la résurrection n'a pas eu lieu. Et de plus, cet événement capital va dorénavant dominer toute leur vie, ce qui signifie pour eux la radiation de la communauté juive, le rejet de leur famille et la persécution, alors qu'ils pourraient rester tranquilles et continuer leur vie comme avant. La seule explication à cette adhésion de masse, à cet engagement total au péril de leur vie, est qu'ils ont eu des preuves certaines de cette résurrection. Face à cette impossibilité historique, les détracteurs du christianisme minimisent les faits et expliquent qu'au début, les chrétiens ne parlaient pas réellement de résurrection. La résurrection serait un mythe qui se serait forgé au cours des siècles, longtemps après la mort de Jésus. Le culte chrétien des débuts aurait plutôt été mystique, une gentille aspiration à l'amour, etc. Bref, les opposants n'ont absolument aucune explication à la radicalité totale des premiers chrétiens et à l'expansion fulgurante du christianisme primitif. Radicalité qui se comprend fort bien lorsqu'on admet qu'ils ont effectivement assisté à un événement surnaturel. Mais l'autre problème historique majeur, c'est que l'argument de la légende ne tient aucun compte des documents concrets que nous possédons. Les historiens ont établi qu'avant la rédaction des évangiles, l'information circulait dès le début sous forme de récits courts qu'on appelait des crédeaux. Le crédeau permettait de transmettre des informations importantes sous une forme courte et facile à mémoriser. Or, on a justement une trace écrite d'un des crédeaux les plus anciens. Il est cité par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Les experts ont établi que Paul l'a probablement reçu de Jacques et Pierre, disciples de Jésus, lorsqu'il les a visités à Jérusalem, trois ans après sa propre conversion. Il est attesté que ce crédeau existait moins de cinq ans après la crucifixion, donc à un moment où les témoins oculaires des faits étaient encore bien vivants. Cette information est une véritable bombe, parce que ce crédeau porte un coup fatal à l'idée de la légende tardive et apporte une confirmation éclatante au fait que les premiers chrétiens proclamaient bien la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, non seulement les apôtres étaient évidemment encore vivants, mais également les milliers de juifs qui rejoignaient les rangs de l'église primitive et qui avaient eux aussi assisté aux événements. Colporter une histoire inventée quand les témoins oculaires des faits sont encore vivants est tout simplement impossible. Personne n'aurait accepté de croire une telle histoire, encore moins de la colporter et encore moins de risquer sa vie pour un canular. Des siècles plus tard, on peut évidemment imaginer qu'un écrivain peu scrupuleux enjolive une histoire. Plus personne ne peut alors le contredire, mais c'est impossible au moment des faits. On a donc bien une preuve au sens historique du terme que les premiers chrétiens proclamaient effectivement la résurrection de Jésus. Il en est de même pour les actes des apôtres, un autre livre biblique qui relate les premières années du christianisme. C'est un livre précis, comportant de nombreux détails attestés par les historiens, qui contient lui aussi des extraits de sermons publics des tout premiers disciples. Il confirme lui aussi que les chrétiens proclamaient dès le début la résurrection de Jésus comme un fait et même un signe essentiel confirmant le christianisme. Seule solution possible, la résurrection de Jésus avait bel et bien été constatée. Constatée par de très nombreux témoins dignes de foi et pendant une période suffisamment longue pour que son évidence soit manifeste. C'est ce qui avait convaincu les sceptiques et authentifié le message des disciples.